Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jolene, j'espère que vous allez bien, malgré toutes les circonstances qui se passent, qu'on vit un peu partout dans le monde. Donc, je m'en viens de vous inviter au prochain événement de Connexion d'âme éveillée, qui aura lieu dimanche le 19 septembre, 9h30 heure Montréal-Québec ou 15h30 heure Paris-France, dépendant du fuseau horaire où vous êtes. On va travailler la profondeur des choses, la situation et les situations dans votre vie, parce que tout part de nous, évidemment. Donc, on va être vraiment en mode papier-crayon, des exercices concrets, mais qui va toucher notre terre à terre aussi. Donc, comment on peut changer les choses? Donc, oui, on a des situations à renverser dans le monde, mais il ne suffit pas de tenter de renverser les choses dans la matière. J'en ai parlé pour ceux qui ont peut-être vu le dernier direct que j'ai fait dimanche dernier. Donc, je vous invite à voir ça. Donc, nous devons passer en mode solution. Et les solutions ne sont pas uniquement dans la matière. Il y a des exercices vraiment concrets qu'on peut faire. Et je vais vraiment vous inviter à ce qu'on le fasse tous ensemble. Il y a des gens qui organisent des marches. C'est super. Moi, j'organise une marche dans l'énergie. C'est-à-dire que nous, on va appuyer, évidemment, tout ce qui est possible de faire pour que l'humanité s'en aille dans la bonne direction. Mais quand je parle d'humanité, je commence par vous, parce que le changement, si on veut le vivre pour l'humanité, il faut le vivre un humain à la fois. Donc, peu importe ce que l'avenir nous réserve en tant que peuple, si vous, vous prenez votre vie en main de bonne façon, peu importe le chaos autour, vous allez avoir des belles surprises de la vie. Donc, je vous invite, vous n'avez qu'à vous inscrire. Les liens accompagnent la vidéo. Tous les détails sont là. Donc, inscrivez-vous et vous allez recevoir les liens au fur et à mesure comme on le fait habituellement. Donc, j'espère que vous me rejoindrez en grand nombre. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas vu, à voir la rencontre qu'on avait eue avec Connexion d'un médeillé, la première qu'on a faite. Je ne me souviens plus quelle date. Je vais vous mettre le lien avec. Ça peut vous donner un renforcement, là, si vous souhaitez voir ça, si vous ne l'avez pas vu, ou simplement revoir la rediffusion pour qu'on se remette vraiment dedans. Alors, on va faire une rencontre dimanche qui vient qui sera suivie d'une rencontre Zoom où est-ce que là, on va pouvoir discuter entre nous à savoir comment ça s'est passé pour vous les exercices que je vais vous suggérer dimanche le 19. Alors, c'est vraiment des choses concrètes, mais pour travailler votre vie intérieure, travailler dans l'énergie et en travaillant sur nous, sur chacun de nous, automatiquement, on travaille sur tout ce qui se passe dans le monde parce que le monde dans lequel on vit est le reflet de ce que nous sommes tous, individuellement et collectivement. Alors, c'est un rendez-vous. J'espère que vous serez là en grand nombre. Je vous attends. J'ai plein de choses à vous raconter. Ça va être très positif. Ça va vous donner de l'espoir, mais pas de l'espoir. Je rêve, mais de l'espoir. J'agis et je m'engage dans ma propre vie pour m'élever en fréquence. Et c'est quelque chose qui est concret. Alors, oui, on doit s'élever en fréquence, mais on doit aussi s'élever en attitude, en comportement, en habitude d'entre eux. Alors, on s'en reparle le 19 septembre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501